Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, lundi 17 juillet 2017, on va parler un petit peu de Mageia. En effet, Mageia 6 est sorti hier officiellement, et pour ceux qui ont installé Mageia RC, ou la bêta, il y a un moment, et bien vous êtes avec Mageia Coldron. Donc là je lance la machine virtuelle. Et en fait, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment repasser sur la version stable. Parce que si vous ne faites rien, par défaut vous êtes sur la version de développement, et dès que Mageia va reprendre sa version de développement, vous allez basculer dessus automatiquement, et ce ne sera pas forcément la joie. Donc il y a une toute petite manip toute simple, il suffit de remplacer les médias, les sources logicielles, et remplacer le Coldron par 6. Et vous allez voir, c'est honnêtement pas très compliqué, et je vais même le faire en graphique, comme ça ce sera plus simple pour tout le monde. Donc là, je me connecte sur la Mageia. Voilà. Donc c'est une Mageia Coldron KDE, que j'utilise en machine virtuelle depuis un bon moment. Et donc, on va voir tout ça, comment repasser sur la version stable de ce pas. Donc, le temps que KDE se charge, voilà, voilà, c'est quand il veut. Puis la machine virtuelle n'est pas sur le SSD, voilà. Donc, je lance quand même une console, pour vous montrer un truc. Donc si je fais un... Hop, lsb release-a, on voit qu'on est sur Mageia 6. Pourtant, si on fait un urpmq, cette commande vous pouvez la voir, list url, si ma mémoire est bonne, voilà. On voit ici que... Alors, je vais me remettre comme ça en grand. On voit ici que les médias qui sont actifs, donc par exemple, Core Release, là, c'est Distrib Coffee, PSL, Jussieu, Pub, Linux, Mageia, Distrib, Coldron. Bon. Alors, ce qu'on va faire, on va remplacer tous les Coldrons par des 6, et c'est pas très compliqué, on lance. On lance le centre de contrôle de Mageia. On va donc configurer les sources pour installer et mettre à jour les logiciels. Là, on repère les médias qu'on avait déjà activés, et ceux qu'on avait utilisés pour mise à jour. Donc, Updates ou Non-Free. Moi, j'avais activé que ça, pas les Tainted. Donc, on sélectionne tous les médias. Premier majuscule dernier, Enlever. Oui. On enlève tous les médias qui parlent de Coldron. Et ensuite, ici, on fait Fichier, Ajouter un miroir de médias spécifiques. Là, on nous demande si on a besoin de contacter le site web de Mageia. Donc, oui. Et là, on a le choix du miroir. Et comme vous voyez ici, on a 6. Donc, par défaut, voilà, on passe directement sur le 6, parce que le tag dans Mageia, on sait qu'on est dans Mageia 6. Même si c'est la version Coldron qu'on utilise, le numéro, c'est 6. Donc, déjà, tout est préconfiguré. On va dans Français et on choisit un média de notre choix, si on est en France. Donc, je vous déconseille Distrib Coffee Jussieu, parce que c'est celui qui sert à pas mal d'autres miroirs pour se synchroniser. Donc, il est plutôt pas très performant. Moi, habitons dans le Nord-Est. Il y en a un que je trouve qui cartonne. C'est en Allemagne, le Esslingen. Voilà, celui-là, il envoie du pâté. On fait OK. Donc, on le sélectionne, on fait OK. Là, les miroirs vont se rajouter dans Mageia. Et normalement, ce qui était déjà sélectionné, Free, Core et tout ça, le sont toujours. Donc, à confirmer. Sinon, après, on re-sélectionne ce qu'on a besoin. Voilà. Donc là, on voit que ce qui était sélectionné l'est toujours. Donc, moi, je vais sélectionner en plus les Tainted. Voilà. Parce que je ne l'avais pas fait. Donc, Tainted Release. Et Tainted. Voilà. OK. Et donc, maintenant, si je mets à jour mon système. Donc, le temps que ça s'initialise. Là, je refais la commande urpmq-list-url. Et là, on va voir que... Waouh ! On est avec l'url. Et on est 6. Là, on n'est plus... On n'est plus en couldron. Donc, là, on est repassé sur la version stable. Et donc, cette fois-ci, si on met à jour la distribution, on va rester sur la base 6. Et quand cauldron va être repris au niveau du développement pour aller sur la voie de Mageia 7, nous, on sera tranquille. On sera sur la Mageia 6. Voilà. Donc, ce n'est pas très compliqué. Donc là, je vous montre que la mise à jour va jusqu'au bout. Que ça fonctionne bien. Que rien ne plante. Et je préférais vous montrer directement la manip en graphique. C'est quand même beaucoup plus simple. Merde. Zut. J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Et donc là, il y a quelques mises à jour. Donc, je vais mettre à jour. Ouais. Et voilà. Simple, rapide, efficace. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais faire un petit article que je mets en bas dans le descriptif. Pour vous permettre quand même d'avoir la solution. Dans un article plutôt que de regarder la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501